Josiane Balasco est en deuil. La comédienne a pleuré la mort de Michel Carat. Ce célèbre ingénieur du son est célèbre des plateaux de cinéma. L'homme est mort des suites du Covid-19, comme l'a révélé la star des bronzés, vendredi 2 avril. Michel nous a quittés, saloperie de Covid, toutes mes pensées à Fabien son fils et à sa famille. Cet homme m'a accompagné sur de nombreux films. Super ingénieur son, super être humain, a écrit Josiane Balasco sur les réseaux sociaux. La réalisatrice Camille Nahum a publié un long message en hommage. C'était un des plus grands ingénieurs du son du cinéma. Un homme d'une intelligence et d'une gentillesse exceptionnelle. Il devait me faire l'honneur de m'accompagner sur mon premier film. Il est parti cette nuit à cause de ce gros bâtard de Covid. Au revoir Michel Carat. Ton nom restera gravé dans l'histoire du cinéma et dans nos cœurs. Voir cette publication sur Instagram une publication partagée par Camille Nahum, arrobas Camille Nahum 5, de la boum à The Tourist, ingénieur du son, costumier et mixeur, Michel Carat a un palmarès impressionnant. Il a notamment travaillé sur les films Les œufs brouillés, de Joël Santoni en 1976, La Boum, de Claude Pinotto en 1980, La Chèvre, de Francis Bébéren 1981, Tenue de soirée, de Bertrand Blier en 1986, L'étudiante, de Claude Pinotto en 1988, Mon Père, ce héros, de Gérard Laudier en 1991, Le Diable Chabillant Prada, de David Frankel en 2006, Astérix aux Jeux Olympiques, de Frédéric Forestier et Thomas Langman en 2008, The Tourist, de Florian Enkel von Donnersmark en 2010, Quest Sequoin a fait au bon dieu, de Philippe de Chauveron en 2014, et Hunger Games 2, de Francis Lawrence en 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada